Samuel Vondayolo, directeur du cabinet civil, se retrouve donc dans le cabinet de la mangeoire où, bien sûr, il faut tout faire pour ramasser les déniers d'État sans aller, ou plutôt préparer à rester puisque Paul Villa étant déjà à la sortie de route et ne maîtrisant plus rien. J'ai parlé du domaine immobilier de Samuel Vondayolo, de sa richesse insolente et ce dernier, que je dois avouer, était un ami. Il m'avait dit non. Je me suis trompé. Petit frère, tu t'es trompé sur moi en racontant cela. Moi, j'ai dit toujours une chose. Tous les membres du gouvernement m'appellent. Ceux de l'opposition me contactent. Même ceux des services secrets m'appellent. Et d'ailleurs, regarde mes directs. La preuve, c'est que je vois le faux profil de Joel Emile Bancui, le colonel qui est connecté. Et d'ailleurs, lui-même, il se demande encore comment j'ai fait pour aller interviewer un ambazonien qui a réussi à filer entre leurs mains au niveau du Nigeria, à savoir Docteur Success en Congo. C'est une parenthèse. Je vois les 1000 Bancui. Je viens même souvent là-bas, au Cameroun. Et tu ne me vois pas. Puisque toi, tu dors. Un beau jour, je serai même dans ton bureau. Comme d'ailleurs, je t'avais dit à Paris. Je t'avais vu. Mais, est-ce que toi, tu m'avais vu? C'était pour te dire que je te vois. Parce que tu prends de bonnes informations. Parce que toi, en tant qu'agent de la CEMIL, tu ne sais pas ce qu'on est même en train de faire derrière toi. Je vais revenir sur toi quelques temps après, puisque tu sais très bien qu'un de tes agents-là, tes agents-là, on les a pris avec l'or. Je ne parle pas encore. Tu sais pourquoi? Je vais y revenir. Mais pour le temps, je suis sûr, Mbondayolo. Donc, ne tremblez pas. Non, non, ne te débranche pas. Je dis donc, Mbondayolo, qui a juré qu'il n'a jamais pris l'argent des caisses de l'État, se retrouve avec des sociétés, et surtout une, ce que je peux dire, un parcours immobilier très inquiétant, bien plus grave. Le directeur du cabinet civil se retrouve avec une grande société, je vais vous dire des sociétés, jusqu'en France, au 4-012. sociétés immobilières. Pour ceux qui connaissent, les prix en France, les coûts, et surtout pour se lancer dans l'immobilier, ils savent que le 4-012, c'est l'une des zones les plus prisées. Mais là-bas, Mbondayolo s'est installé avec son épouse, ménagère, avec une société qui a été bel et bien créée. Comment et où a-t-il pris de l'argent ? Bien évidemment, Mbondayolo va vous dire que son père vendait du cacao, certainement c'est lui qui a vendu tout le cacao du Cameroun, de telle sorte que Mbondayolo, aujourd'hui, dépasse son propre père, qui n'avait pas laissé 250 villas. Qui n'avait pas laissé 250 voitures, comme il a actuellement un parking où on ne voit que des grosses cylindrées. Mbondayolo ne peut pas nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour quitter de simples fonctionnaires, puisqu'il a été recruté par celui qu'il appelle son père. C'est-à-dire que Paul Biya s'est retrouvé au Minerix, au ministère des Relations Extérieures. Je crois, jusqu'en 1998, où tout le monde sait qu'on ne paye pas des milliards. Et puis, il a été affecté comme ambassadeur au Gabon. Et bien évidemment, tout un chacun d'entre nous sait qu'un ambassadeur, ça ne touche pas de milliards. avant de venir ici à Paris. Et puis, il est parti de Paris en 2008, en 2018, pour se retrouver directeur du cabinet civil. Le directeur du cabinet civil, donc, aujourd'hui, a ce qu'on peut dire, l'un des patrimoines le plus important, qui peut même défier, celui de Mbengor. Parce que, quand on voit les investissements, c'est terrible. Et surtout, pourquoi revenir créer des entreprises en France? Mon aïe, on m'avait dit que je n'avais pas assez de documents sur lui. Mon grand frère, ton petit frère là, ton petit frère j'ai peau là, hé, 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 hé. Il voit tout tes pas, partout où tu vas. Laisse d'abord celui-ci. Bon. Ok. Ça, ça m'attend après. Grève du tribunal de commerce de Nanterre. 4 rues Pablo Neruda, 92020 Nanterre-Sédex. 891-978-744-RCS-Nanterre. Régistre des bénéficiaires effectifs. Code monétaire et financier. Parti réglementaire. Livre 5, titre 6, chapitre 1er, section 9. Extrait des informations publiques déclarées. Code monétaire et financier. article L561-46 alinéa et c'est-à-dire. Ça, ça a été mis à jour le 4 mai 2022. Identification de la société ou de l'entité. immatriculation au RCS numéro 891-9118-744-RCS-Nanterre. dénomination ou raison sociale. S-C-I-A. C'est pas S-C-I de Maurice Camptouin, où on prenait de l'argent pour aller redistribuer au Cameroun. Ils ont dit que c'était pas bien ça, pour aider les Camerounais avec le COVID. Ici, voici la société de Mbondayolo. S-C-I-MAS. Information relative aux bénéficiaires effectifs. Nom, prénom, Mbondayolo Samuel. Moins et années de naissance. 01-1957. Pays de résidence. Cameroun. Nationalité camerounaise. Nature étendue des intérêts effectifs détenus, selon les dernières informations déclarées. Détention du capital de 50%. Se composant ainsi. 50%. Détention directe en pleine propriété, selon les dernières informations déclarées. Détention des droits de vote. De 50%. Se décomposant ainsi. 50% en détention directe en pleine propriété. Nom et prénom. Et sur nos silvies billets. Nom d'usage. Mbondayolo. Moins et années de naissance. 08-1959. Pays de résidence. Cameroun. Nationalité française. Voilà. Selon les dernières informations, même chose. Le greffier. Mbondayolo. Reconnaissez-vous ce document? C'est authentique, hein? Vous reniez? Vous connaissez ça? On continue. Entre les sous-signés, Mbondayolo, diplomate, et Mb. Sylvie Billet et Sonon, sans profession, son épouse, démarrant ensemble à Yaoundé, Cameroun, BP 5144, n'est savoir M. à Saint-Mélima, Cameroun, le 12 janvier 1955, Mme Anconsamba, Cameroun, le 23 août 1959, M. de nationalité camerounaise, Mme de nationalité française, mariée sous le régime légal, monogame camerounais de la communauté meuble et acquit à défaut de contrats de mariage préalables de la réunion célébrée à la mairie de Saint-Mélima, Cameroun, le 14 janvier 1986, nos dix régimes n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclarée. Présence ou représentation toutes les personnes si-dessus identifiées à son nom présente, mais représentées par M. Stéphane Djober-Tchaffa, agissant en vertu d'une procuration sous signature privée en date à Yaoundé du 28 octobre 2020. Je vous rappelle donc que celui-là s'appelle Stéphane Djober-Tchaffa. Ah, donc, il fait aussi avec les américains. Titre 1. Forme, objet, dénomination, siège, durée, prorogation, dissolution, article en forme. Lisons quelque chose, quelques petits trucs, parce qu'il ne va pas tout lire. La société a la forme d'une société civile régie par les articles 1862 et suivant du Code civil ainsi que par les articles 1 à 59 du décret numéro 78-704 du 4 du 3 juillet 1978 et ce texte subséquent est par les présents statuts. article 2. Objet social. La société a pour objet l'acquisition de tous immeubles ou biens immobiliers. Je reprends. La société a pour objet en français l'acquisition de tous immeubles je dis bien tous immeubles biens immobiliers et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'enfavoriser le développement pour qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. La propriété la mise en valeur l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et doigts immobiliers détenus en pleine propriété nus propriétés ou usufruits dont elles pourraient devenir propriétaires par voie d'acquisition d'apport, d'échange ou autrement de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question. La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs immobilières droits sociaux ou tous autres titres détenus en pleine propriété ou usufruits par voie d'achat d'échange d'apport de part d'action obligation et de tous titres ou droits sociaux en général. La vente de ces mêmes biens pour autant toutefois qu'elle n'expose pas la société à être soumise à l'impôt sur les sociétés ne puisse être considérée comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de la société et généralement toute opération civile pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Pour la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-ci la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations notamment acquisition construction emprunts constitution d'hypothèques ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux et la mise en place de toute autre garantie nécessaire. Par ailleurs la société pourra à titre occasionnel et gratuit se porter caution d'un prêt consenti à l'un des associés ayant pour objet le financement de l'acquisition de part sociale de la société. La société là c'est lui et son épouse. Article 3 dénomination la dénomination de la société est S.I. M.A.S. Les actes et documents émanant de la société destinés au tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée au suivi des mots société civile puis de l'énonciation du montant capital social et ils doivent en outre indiquer le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformant au décret numéro 97 947 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises et puis la mention RC suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. Article 4 Le siège social Suivez bien Le directeur du cabinet civil qui vient on dit Le siège social est fixé à Neillie sur scène 92 200 ce n'est pas Neillie sur San Melliman ni Neillie sur Eboloa ni Neillie sur Sud c'est Neillie sur scène 92 200 17 boulevards de la Saussail 158 rue Peronet aller là-bas et pourra être transféré en tout autre endroit en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés ils vont transférer ça demain ils vont transférer ça demain et puis la durée de prorogation la durée de la société est fixée à 99 années par décision collective à bonheur yolo 99 années la société peut être prorogée ou une fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans ouais bon je vous parle du titre de apport capital social c'est là où vous allez lire article 6 apport apport en numéraire les fondateurs suivants effectuent les apports de la société à savoir monsieur bondaiolo 1000 euros madame bondaiolo 1000 euros les gars les gars ils nous prennent comme des cons dans bondaiolo dans comment les partis les apports ci-dessus effectués seront libéraux au fur et à mesure les appels de la gérance et des besoins de la société selon les modalités fixées par la gérance je dis origine des biens apportées les sommes ci-dessus apportées proviennent de la communauté existante entre monsieur et madame bondaiolo bon article 7 capital social par social le capital social est fixé à la somme de 2000 de 2000 euros de 2000 euros vous même vous allez acheter les immeubles tout ça que vous entendez là mon ayolo dit que sa société c'est 2000 euros 2000 euros peuvent acheter même parfa manier c'est le blanchiment mince et il dit ceci article 7 capital social par égal par social le capital social est fixé à la somme de 2000 euros il est divisé en 200 parts 200 parts sociales de 10 euros chacune attribuée aux associés à savoir monsieur bondaiolo 100 parts numéroté de 1 à 100 100 parts madame bondaiolo 100 parts numéroté de 101 à 200 100 parts total 200 parts voilà ça bon puisque je vous dis c'est trop long je ne sais pas ce que je peux vous dire c'est incroyable déclaration fiscale droit fixe sur le régime fiscal de la société droit commun frais et machin et tout ça j'ai tout un lot de papiers d'autres sont ici toujours ce monde et ces sociétés voilà aussi d'autres voilà d'autres voilà d'autres vous voyez voilà d'autres brec 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 bondaiolo 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 aïolo aïol aïol c'est-à-dire à main bondaiolo bondaiolo yo 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 bon bon et ce n'est pas tout quand je parlais ici je lui avais dit comment est-ce que il pouvait acquérir autant de choses est-ce que vous vous rendez compte que bondaiolo avait acquis une maison seulement là en 2018 c'est seulement le cacao là mon père était aussi cultivateur montre-moi le secret 650 millions il avait acheté la maison de l'état la maison appartenant à la CNPS avec la complicité d'un coulomb et le président du conseil d'administration il avait dit que c'est bien qui a donné l'autorisation qu'il achète cette maison mais on ne peut pas lui demander où est-ce qu'il a pris autant d'argent toujours l'argent du cacao de son père papa il a acheté attendez je peux vous donner et d'ailleurs c'est on ne mettra quelqu'un avait écrit là il s'appelait Jenny encore parfait il avait écrit ça c'est son neveu à billard pour dire rien que ce que bonheur avait c'est-à-dire qu'en dehors de la maison des 650 millions là vous rendez compte au camon il a la base la villa au quartier golf il a une villa à l'église au nom et là deux immeubles une villa à Odia là on l'appelle correct bonheur à deux villas à crédit dont une a été achetée semble-t-il auprès d'un jeune homme d'affaires je ne sais pas je sais qui là mais il semble que c'était en liquide 350 millions non 310 millions il avait concession achetée auprès d'un commerçant grec à 100 millimètres il a 12 villas et quand j'avais parlé de ça dans son village à Mosa il m'a dit que non c'était pour son petit frère qui est notaire j'ai dit que c'est le gars qui gagne tous les notaire non même sa femme aussi mais lui il n'a rien et là-bas j'avais vu des photos qui avaient été filmées par un ami qui m'a envoyé ça discrètement je dis mais ce n'est pas possible c'est comment grand frère c'est comment non une fois que tu me disais que toi-même tu n'allais pas mettre les mains comme ça et tout et tout mais quand on met les mains moi petit frère je ne peux plus me taire je ne suis pas là-bas je bombarde seulement oui explique-moi les 12 villas de Moussok c'est toujours petit frère bon alors la construction de la nouvelle résidence dont je parlais là même pas celle-là il semble qu'il y a une autre avec le terrain je ne sais pas si tu vas mettre les hélicos là-bas c'est toujours à Moussok et puis j'avais même parlé de la résidence que tu étais en train de faire loin de Biala tu m'avais dit que non c'était les machins mais ça était le nouveau à 100 millions avec les Italiens là où je disais que les carreaux sont seulement c'était du marne bon ok passons bon il y a la construction d'une résidence même hé une résidence de repos dans ton champ à 10 millions de ton village quoi non 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 c'est bon je m'arrête non donc pour aller au champ tu vas même construire une villa au champ non non grand frère non grand frère non je ne peux pas être d'accord non ce n'est pas possible et c'est ce que j'ai dit et ce n'est pas tout sans oublier les villas que tu ouvres à tes petits cœurs elles sont seulement parce que moi je n'ai pas compté les voitures tu connais toi-même les villas que tu ouvres à tes petits je ne suis pas beaucoup en haut je connais par exemple Michel Converse monter nouvelle rue là comme histoire tu connais la villa qui est là-bas non le duplex en bas elle utilise quoi elle utilise c'est là-bas les employés c'est toi qui paye chauffeur gardien vigile tu connais quand tu arrives là-bas avec la casquette pour qu'on ne te reconnaisse pas mais moi mes gens te reconnaissent et derrière c'est tout vaste elle peut même organiser des grandes cérémonies là-bas Michel Converse c'est une star c'est elle qui a l'adjoint au-mère de quoi là des ceux laissons la fille là quand même c'est une métoche comme dans votre famille là vous aimez tous les métoches n'est-ce pas que ton père qui a pris métoche pour ça que toi c'est métoche et tout et tout moi je la laisse c'est bon de toute façon elle fait beaucoup de choses pour le sport surtout qu'elle a même une équipe non je ne vais pas parler non 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 je n'aime pas parler mais surtout elle supporte la même équipe comme moi elle a même créé elle est présidente de quoi là Réal Réal des Seux moi je suis au Réal Madrid mais Réal des Seux là sur le sur le sur le terrain cabossé Réal des Seux elle est présidente donc tout ça là c'est pour faire quoi vanité des vanités tu vas faire quoi avec tout ça grand frère voilà ton éducation vous dites que vous êtes le fils de Bia et tu te revendiques comme étant le grand frère de Franck Bia ou alors son oncle ou je ne sais quoi parce que vous avez été tous élevés et voilà toi aussi tu pars avec lui lui aussi même chose même qualité de société voici pour Franck Bia ici grève du tribunal de commerce de Nice 6 rue Désiré Niel 06009 Nice CEDEX numéro de gestion 20 03 D 01 120 voici l'extrait du cabisse je te lise seulement parce que là-bas aussi c'est trop plein je dis pour que le peuple camonnet comprenne jusqu'où vous êtes méchant affairiste matérialiste pouvoiriste identification de la personne morale immatriculation au RCS au RCS au Régistre commun numéro 451 487 797 RCS Nice date d'immatriculation le 22 décembre 2003 dénomination ou raison sociale immobilière du sud azur sigle IDSA forme juridique société civile capital social écoutez bien 1000 euros à Nice vous connaissez ce sont les riches seulement qu'ils sont à Nice frambia comme Vondale mille voici l'adresse du siège 455 suivez bien cette adresse promenade des anglais porte de l'arena hall c c o abs 0 6200 Nice quand vous entendez promenade des anglais là ils sont au bord de la mer là-bas c'est seulement les milliardaires c'est là-bas où est la société de frambia qui vient à Monaco avec des gendarmes camerounais avec des sociétés de gardiennage avec des des cuisinières et tout ça ils sont payants vous savez comment est-ce qu'il a fait pour avoir même détruit les forêts il prend ceci les autres aides 100 milliards nom ou dénomination du domiciliaire arenas bureau service immatriculation j'avais déjà donné durée de la personne morale 22 12 c'est-à-dire que là alors c'est même plus grave 21 02 ce n'est même plus en 2000 c'est-à-dire nous sommes après un siècle après un siècle dans le siècle prochain gestion direction administration contrôle associé au mam gérant associé nom prénom bière manuel franc-olivier date et lieu de naissance le 2108 1971 à yaoundé cameroon nationalité cameroonaise domicile personnel bp 7493 yaoundé cameroon associé nom prénom barou virginie sonia rené c'est-à-dire aussi exactement la même chose son épouse barou virginia virginie sonia rené c'est son épouse qu'il avait arraché à son cousin date et lieu de naissance le 16 11 1915 1915 à Saint-Loup nationalité française la femme de paul biya française la femme de mondayolo française la femme de franbia française et les biya morounais disent que paul biya mondayolo et franbia sont des panafricanistes qui viennent créer les entreprises en france c'est ça vous ne battez pas créer les entreprises en russie n'est-ce pas vous avez signé les accords allez créer vos entreprises en russie vous n'épousez pas les russes et vous signez seulement les accords militaire vous ne signez pas les accords sexuels avec les russes domicile personnel 174 rue Mpondo Akoa yaoundé hé hé donc y'a même les numéros de rue au Camorou dans le GPS dans le GPS au sein de le Camorou tapez moi un peu là tapez mettez un peu sur le GPS là 174 rue Mpondo Akoa yaoundé Camorou papa Mpondo Akoa je connaissais seulement carrefour voilà je connais tout simplement les carrefour patica carrefour trois bordels l'activité à l'établissement principal adresse de l'établissement voilà voilà ça 455 promenade des anglais mesdames et messieurs au regard de ce que je viens de vous produire est-ce que vous allez encore dire que ce pays n'a pas que des voleurs des profiteurs non j'ai dégoûté je ne pouvais même pas tout vous lire mais ils sont en train de chanter le franquisme le franquisme Mpondo y'aurait là il se balade avec machin tu et tu et tout avec les les brosses chaussures mais avec ses vestes croisées non vous n'allez pas continuer à piller un pays comme ça vous allez croire que les autres vont vous applaudir comme moi je veux me caire oui dites tout ça que vous dites moi je ne suis pas l'ami des voyous je ne suis pas le frère des voyous mon frère mon ami puis je viens le dire quitte à ce que vous puissiez tous me détester et vouloir me crucifier pour l'instant c'est vous qui avez déjà enterré le Cameroun il faudrait que les Camerounais connaissent la vérité et c'est ça qui est mon travail merci 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 – Sous-titrage FR 2021